Harmonie Mutuelle annonçait ce 24 juin 2019 la mise en œuvre du reste à charge zéro dès le 1er juillet 2019 en optique dentaire et audio, avec près de deux ans d'avance sur le calendrier du gouvernement pour lutter contre le renoncement aux soins pour raisons financières. Harmonie Mutuelle, c'est la première Mutuelle Santé de France aujourd'hui, avec 4,6 millions d'adhérents en France, 60 000 entreprises clientes et une répartition, une augmentation nationale et surtout territoriale et nous sommes particulièrement implantés dans la région sud-ouest, dans les grandes métropoles, mais aussi dans l'intégralité des départements de l'Occitanie ou de la Nouvelle-Aquitaine. Donc en termes d'innovation, puisque l'objet de l'entretien d'aujourd'hui c'était de parler un peu d'innovation, bien sûr nous agissons dans beaucoup d'innovation autour du digital notamment, avec certains éléments comme l'appli santé qui permet de retrouver ses remboursements, sa carte d'adhérent, de la téléconsultation, des choses comme ça, mais aujourd'hui on souhaitait plutôt vous parler d'innovation sociale ou sociétale, avec la mise en œuvre du 100% santé ou du reste à charge zéro, du RAC zéro pour un peu les techniciens. Donc le 100% santé ou le reste à charge zéro, c'est une réforme mise en place par le gouvernement qui doit prendre effet progressivement depuis le début de cette année jusqu'en 2021 et qui a pour but de limiter le reste à charge. Le reste à charge, c'est ce qu'il reste à payer pour les Français une fois que la Sécurité sociale a remboursé et que la Mutuelle, la part complémentaire, a remboursé. C'est cette somme qui reste à payer. Et donc de mettre en place un reste à charge zéro, donc nul, sur certains grands domaines que sont l'optique, la prothèse dentaire et tout ce qui est audiologique pour tout ce qui est malentendant. Pourquoi cette réforme du 100% santé ? En fait, cette réforme a pour but de lutter contre le renoncement aux soins. On s'aperçoit aujourd'hui que 60% des Français, sur les cinq dernières années, ont déclaré avoir renoncé à des soins. Au niveau des restes à charge, on s'aperçoit qu'ils sont de 57% pour tout ce qui est équipement audio, 24% pour l'optique et jusqu'à 35% pour la prothèse dentaire. Donc on voit que ces restes à charge sont de plus en plus importants dans le budget des Français. Un autre chiffre qui est intéressant, un Français sur trois qui aurait des difficultés en termes d'audition n'est pas appareillé. Donc on voit que là aussi, sur l'audiologie, il y a un vrai sujet en France. Donc cette réforme, Harmonie Mutuelle a décidé de l'anticiper, puisqu'elle devait prendre date jusqu'en 2021. Nous avons décidé de l'anticiper et dès le 1er juillet de cette année, nos adhérents qui sont en contrat individuel pourront bénéficier de cette réforme et donc du reste à charge zéro. La condition de devoir anticiper cette réforme, c'est que pour bénéficier de ce reste à charge zéro, ils devront se rendre dans nos propres réseaux, dans les réseaux conventionnés qui s'appellent Caligia. Donc c'est un réseau qui est plutôt large pour le 5200 opticien par exemple, dans lequel ils retrouveront aussi bien sûr des dentistes et aussi des audioprothésistes. Et donc dans ce réseau-là, nos adhérents individuels se verront proposer des solutions dès le mois de juillet pour pouvoir appliquer ce reste à charge zéro et avoir donc des équipements de qualité, puisque c'est bien ça aussi ce que nous souhaitons nous mettre en œuvre dans nos réseaux, c'est-à-dire des équipements de qualité avec ce coût le plus maîtrisé possible. Alors pourquoi Harmonie Mutuelle a décidé d'anticiper cette réforme ? Tout d'abord parce que nous sommes un acteur majeur du monde mutualiste, une entreprise à but non lucratif, sans actionnaire, et dont nous souhaitons investir le plus possible au service de nos adhérents dans l'innovation sociale. Donc cette réforme, nous pensons qu'elle est bonne et nous avons décidé de l'anticiper pour permettre et favoriser l'accès aux soins à tous nos adhérents et au plus grand nombre.